Yo c'est Théo, comment tu vas ? Ecoute moi ça va extrêmement bien. Aujourd'hui on va venir parler du barrage de chez Asmodus qui m'a été fourni par le temple de la vape justement durant ce vapexpo. C'est une collaboration entre un youtuber que je ne connais pas du tout qui est Thesis IMSELF, hashtag Ninja Milita, en collaboration avec Asmodus. C'est un dripper simple coil, juste avant la petite histoire de ce dripper, on va parler rapidement du vapexpo. Les remerciements, merci Refiltration, merci Levest, merci Grineo pour le siège, merci Religion Juice, merci VDLV, merci vraiment à toutes les sociétés, Revolut, les fabricants etc. Chaque année je viens vous voir, chaque année vous êtes là les bras ouverts, sincèrement on ne change rien, c'est toujours un énorme plaisir de vous voir. Merci MucMuc, c'était la première fois que je te voyais, ça me fait un énorme plaisir de voir un parking québécois en France, qui fait quand même des très bons jeux. Voilà, vapexpo, il n'y aura pas de vidéo, j'y étais vraiment cette année en mode pur touriste, en mode je vais voir mes potos de la vieille gare. Et puis voilà, vous avez dû voir sur Insta ou même sur Snapchat, quelques photos, vidéos par-ci, par-là, mais sinon on ne fera pas de retour, parce que c'était vraiment purement, je vais voir mes potes. Voilà, tout simplement. Et merci Grineo de m'avoir fourni un ciel. Le siège en fait, c'est une longue histoire, mais peut-être on viendra en reparler, parce que je vous ferai un truc sur le CBD, sur les nouvelles molécules de CBD de Grineo. Lionel, c'est dément, sincèrement, donc on viendra peut-être en parler plus tard. Trêve de plaisanterie, le temple de la vape m'a fourni du coup le nouveau dripper, j'ai quasiment vu aucune revue française, que des revues américaines. En même temps, c'est un dripper qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Je vous remonte le packaging en forme œil de pyramide, tout simplement, un petit triangle. C'est un dripper qui est simple coil, mais qui est quand même, et je vais vous montrer le plateau justement après, qui est très particulier. Vous savez que je ne suis pas du tout fan des simples coils, mais là quand même, de toute façon, je ne perds rien à dire si j'aime ou si je n'aime pas. Mais là, je vais quand même dire que, je le kiffe, justement, parce qu'en se renseignant sur le YouTuber, en regardant quelques vidéos, ce YouTuber-là est fan et build également ses coils. Il est fan de gros builds, donc déjà, gros builds, grosse place dans le dripper, et également double airflow. Et le dripper est pensé vraiment pour claquer du gros montage, ça c'est ce que je kiffe, et on a vraiment l'association d'un double coil. Au niveau packaging, c'est vraiment très simple. Alors, on a une clé Allen avec, hop, une petite notice, on a deux coils Fuset Clapton fournis. Alors, hors rodage, on est à 0.08, après le rodage, on est à 0.20, coil stabilisé. On aura également des joints d'étanchéité qui seront fournis, mais également un pin Bottom Feeder. C'est tout aussi bien, mais je vois qu'il y a des personnes qui continuent de faire des drippers sans pin Bottom Feeder. Il existe en différents coloris, alors moi je l'ai en version Gold, donc il est juste sur la Dual Mech, qui passe très très bien, sincèrement. Il existe en Rainbow, en Gun Metal, en Gold, justement, comme je vous l'ai montré, et en SS. Alors, au niveau des dimensions, je vais vous montrer tout ça. Alors, paf, 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 paf. On est sur un diamètre de 30, 30, sur 53, sur 87. Au niveau dimension, on est sur un dripper qui fait du 24 mm, et sur le, comment, sur, sur ce que je peux en dire, on est sur un système Top Airflow. Alors, ce n'est pas ce que je peux en dire, c'est que c'est un Top Airflow, mais l'Airflow est vraiment très bon. Je vais vous montrer déjà, hop, le plateau. Alors, là, je vous ai mis le coil qui est déjà fourni dans le packaging, qui est justement des Alien Fused. On est sur un diamètre de 3 pour le coil. Sa patate, sa patate sec. Hop. Ça marche du feu de dieu. Et en fait, vous voyez, on a 3 petites tiges qui sont juste là. Et en fait, la tige du bas, les 2 qui sont là, c'est les Airflows. Tout simplement. Alors, on va se bouger, je vais vous montrer. T'as vu les Airflows ? Voilà. Sur le coup, je me suis dit, ça va être nul. Ça va être nul pour moi. Je ne vais pas aimer, ça va être du simple coil. Je vais trouver ça moyennement patate. Et mon petit ami du temple de la vape, me la fait tester sur la nouvelle IPV, qui est de l'autosconc, un peu comme la SX Mini. Et sincèrement, patate. Patate. Et je me suis dit, gros, il m'en faut. Je le ferai en revue, je le testerai avant. Patate. Et au final, je lui ai dit, je fais coup de la vidéo, elle arrivera dans 2-3 semaines. Et ça fait 3 jours que je l'ai. C'est dément. Sincèrement, c'est vraiment dément. Ce que je vais faire, c'est que je filme avec mon téléphone, comme j'avais fait pour le diesel. Vous n'avez jamais vu la vidéo du diesel, c'est normal, elle est supprimée à chaque fois. Et comme ça, ça va vous permettre de voir en même temps. On pourra faire différents plans de vidéo, caméra, etc. Tu m'as compris. Allez, c'est parti. Hop. Alors. On sort le téléphone. Tac. On va juste couper ça avant. Alors, en mode vidéo. Alors. Du coup, tu vois, là maintenant, tu as la petite vue. Donc, au niveau de la cloche, tu vois qu'on est bien sur deux sorties d'airflow, une cuve quand même bien profonde, top cap bien profonde quand même. Même les finitions sont très bien réalisées. On est sur un drip tip puissant disque qui n'est pas propriétaire, qui sera amovible. Au niveau du plateau, voici à quoi il ressemble. Et on a, comme je vous le dis, largement de la place. Même au niveau de la cuve pour le liquide, c'est vraiment fait. Et l'américain explique bien dans sa vidéo que vous avez largement de quoi faire pour les montages. Alors, je vais quand même vous montrer en vitesse, vous voyez la cuve quand même. Comment elle est bien profonde. Même au niveau de la place pour les coils. Alors, je vais essayer de le montrer un peu mieux. On possède largement de la place pour faire passer un coil. C'est vraiment sans aucun problème. Hop. Alors. Ce qu'on va faire, c'est que je vais tester. Hop. Alors, je l'ai déjà testé. C'est pas... Je vais tester à la bug. Speed. Alors. Je vais vous tâter en même temps le speaking motor oil. De chez Religion Juice. C'est la première fois que je tâche avec eux. Ça fait quand même pas mal de temps que je les connais. Alors que je les connais de marque. De nom de marque. Mais j'avais jamais eu l'occasion de travailler avec eux. Ou même de parler réellement avec eux. Et ça s'est fait il y a peut-être un mois, un mois et demi. Ils m'ont dit tiens, on t'envoie les cotons, on t'envoie les jus que t'aimes bien. Et on verra ça. Et c'est même, ils m'ont même envoyé un t-shirt triple XL. C'est une pure boutade. Ils m'ont envoyé un t-shirt moulebit. Photos sur Instagram si vous le désirez. Et en gros, ils m'ont dit tiens, en même temps, on te file dans la confidentialité. On t'envoie le speaking, pas de spoil, etc. Maintenant, il est au prix de 19,90€ sur Internet. Et justement, vous pouviez l'utiliser. Enfin, vous pouviez le tester directement sur la vape expo. On est tout simplement toujours sur le même principe. QV en chaîne. On est sur de la noisette, cacahuète, crème. Alors, on va le dripper, même si je le connais déjà pas mal. J'en ai déjà sifflé un bon petit 30ml. Alors, liquide en 30,70. Alors, tu vois, moi, je pensais que sur le ride slow qui est juste là, je me suis fait avoir, c'est que j'ai mis un booster en 100% VG. Parce qu'il ne me restait plus que ça. Et en fait, je me suis totalement fait avoir. Donc, j'ai limite du slime quand je vape. Ça me fait un jus en forme de slime. Ça fonctionne bien. À la tienne. Mais que dire ? Est-ce que le jus est bon ? Est-ce que le jus est mauvais ? Le jus est très bon. Le jus est très bon. Le jus est très très bon. Alors, je vais m'expliquer. Le côté caramel, caramel, caramel beurre salé, pour moi, c'est nada. Je ne le sens pas du tout. Mais en même temps, je suis un peu un poco malade. Par contre, le côté cacahuète noisette, je pense que le cacahuète reprend largement le dessus. Toujours sur ce côté crémeux. On a un mélange super bien foutu. Que ça soit même sur le fat yay que j'ai, le rice low, le speed, ou même le strawberry straw killer. Straw killer qui est dans le fatality et que je déglingue à foison. Ouais, j'ai mis un additif dedans. C'est des liquides super bons. Tu peux foncer, mais la tête dans le micro, mec, ça va t'envoyer de la choucroute. Ça va t'envoyer de la choucroute. Et tu vois, au final, religion juice. Parce que j'espère que les mecs regarderont la vidéo. J'espère. Ça, je leur enverrai un message privé. Ils ont intérêt. Et je me suis dit, ouais, c'est des méchants monsieur barbus, etc. En fait, non, c'est des biscottes. C'est des biscottes. Tu vois, à travers leurs muscles, leurs tatouages, leurs bœbards. Mais ils sont tout mignons. Ils sont tout gentils. Si ça t'incite à acheter un produit, mec, tu leur envoies un petit MP en mode Théo m'a envie d'acheter le produit parce que vous êtes tout mignon. Voilà. Donc, l'équipe de religion juice, vous êtes tous mignons. Je vous fais tous des bisous. Allez, on retire un take-up avec le speed oil. Alors, ce qui est dommage, c'est que dimanche, j'étais vraiment pressé. Je suis parti. J'ai fait le vapexpo de 10h et je suis parti vers 16h. Mais j'aurais bien voulu aimer... J'aurais bien voulu leur poser la question Qu'est-ce que réellement le style vieillant fûte-chaine ? Est-ce que ça rajoute quelque chose ? Alors, je trouve une note que je trouve sur les mêmes liquides de chez religion juice. C'est une note un peu boisée. Alors, t'es en train de te dire Ouais, mais gros, c'est peut-être commercial, le Skate Days. Non, je pense pas. Je pense pas. Je pense que c'est vraiment fait dans des fûts. Mais ça rajoute un petit côté boisé. Qui est pas dérangeant. Sincèrement, qui est pas dérangeant. Et que je kiffe. Eh, mais c'est que ça marche bien en plus. C'est top. Allez, on est sur du religion. Allez, on fait la revue en même temps du Raid Slow. Mec, le Raid Slow, c'est un jus que j'ai tapé. Mais j'ai aussi tapé. Je l'ai tellement vappé que j'en ai perdu ma barbe. Voilà. Si ça peut... Si ça peut tout dire. Alors. Savoir qu'ils sont dispo un peu partout. Prioritairement chez Cumulus. C'est leur distributeur primaire, si je me trompe pas. Le Raid Slow, on est grosso merdo. Sur un bol de céréales, toujours en forme de crème. Toujours vieillie en fûts de chêne. Avec de la myrtille et de la framboise. Alors. Moi, je dis que c'est myrtille, framboise. Mais en fait, eux, dans leur description internet. Ils disent Corn Flakes, crème, baie, vieillie en fûts de chêne. Je suis pas trop déjà fruit, baie, etc. Pour moi, c'est vraiment myrtille, cassis. Un peu tout ça. Mais le côté céréal. Il y a le Fat Gai aussi. Qui est vachement bon de chez eux. Que j'ai malheureusement déjà déglingué. Et aussi oublié dans un autre sac. Sinon, je vous aurais fait aussi la revue maintenant. Mais. C'est une tuerie. Si vous... En fait, on peut compiler. Pour les Relation Juice. Du que star. Bah. Pas du que star. Du gourmand. Mais pas trop agressif. Et pas trop bourré en arôme non plus. Et c'est ça que j'adore chez eux. C'est que. Tu vas pas dix fois dessus. T'as la bouche anesthésiée pendant dix ans. Non. C'est vraiment smooth. Et c'est super agréable. On fait de la vapeur. De la vapeur. De la vapeur. Et on... Juice. 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 Relation Juice. J'ai foutu deux gouttes sur mon tapis. Vous me devez un tapis de Bill Mald. Voici la première astuce pour devenir influenceur. Hashtag. On vole des choses. Hashtag. On gratte des choses. Tu fais une vidéo et tu dis. Ah ! J'ai cassé mon truc. Voilà. C'est la société qui m'a envoyé le produit. Qui doit m'envoyer. Non. Religion Juice. Si vous leur commandez un truc sur leur site internet. Vous allez sûrement recevoir un t-shirt beaucoup trop petit. C'est peut-être à vous risquer péril. Mais c'est des amours. C'est fou parce que quand je suis allé à Montréal. Petite anecdote. Je suis allé un mois à Montréal. J'ai kiffé ma race. Aller à Montréal c'est trop bien. Je suis allé un mois à Montréal. Et c'est vrai que les Corn Flakes comparé aux Corn Flakes français. Ils sont. Ça fait un peu des Corn Flakes qui ont un peu le côté mielleux. Et c'est vraiment ce côté là qu'on retrouve sur leur jus. Même le Fadjaï ou autre. Et le côté un peu fruité. Réhausse le tout. Un peu comme une tarte. Genre tu fais une tarte. 90% en tarte vanille. Et tu claques. Pef ! Pef ! Du fruit rouge. Et t'as ce petit côté. Fruit rouge qui remonte dans ton gosier. Mec c'est. C'est trop bien. Religion Juice. Sincèrement. Et je pense même que ce qui fait ce côté vanille en fait c'est le côté crémeux. Enfin le côté crème en fait. Et ça passe nickel. Tous leurs jus sont en base 30-70. Alors je vous conseille soit de mettre un booster 70-30 pour l'alléger. Ou même mettre un booster 50-50. Le prix toujours 19-90. Voilà. Ça te permet d'avoir un 50 ml à moins de 20 balles. Ce que je ne savais pas. Par rapport à ce petit ride slow. C'est qu'il a été stépé un mois avant d'être embouteillé. Voilà. C'est la petite anecdote que je viens de lire sur internet. Et je voulais vous la partager. En vous en croire que je le savais. Mais en fait je ne le savais pas. Je l'ai lu sur internet. Voilà. C'est la petite anecdote. Que dire, que dire, que dire sur ce dripper et sur ces jus. Le dripper est vraiment magique. Si vous avez l'occasion le dripper coûte 39-90 si je ne me trompe pas. Alors c'est les prix internet. Même les jus. Ça vous fait un bon petit combo. Foncez là-dessus. Si vous voulez un dripper simple coil. Qui ne demande pas beaucoup de puissance. A savoir que sur l'agis je vais appeler à 60 watts. Ni plus ni moins. C'est vraiment fatal. Donc foncez sur le barrage de chez Asmodus. Il est trop bien. Vraiment. Je pèse mes mots. Vraiment. Bon. Mis à part le couleur gold qui est très sobre. Même le dripper est très sobre. On n'a aucune écriture sur le côté. Ça j'ai carrément oublié de vous le dire. Ça fait un peu genre dripper clone. Même. Mais c'est vraiment super clean. Bravo Asmodus. Bravo Monsieur Tesis American of Video. Bravo. Bravo. Ça c'est à moi. Asmodus. Normalement je ferai la revue de la Minikin V3. Bientôt je pense. Pareil. Inokin a sorti un nouveau produit. Même si je vous ai sorti la vidéo du Zenith. Alors que ça faisait X années que le Zenith était déjà sorti. Ils ont sorti un nouveau Zenith en 24mm ou en 22mm. Je ne sais plus. Mais c'est bien foutu quand même. Je suis allé les voir sur leur stand. Je vous ferai une petite revue. Incessamment sous peu également de celui-ci. Bisous. Faites l'amour pas la guerre. Amour, gloire, prospérité. J'ai inversé mes phrases mais ce n'est pas trop grave. Prenez soin de vous. Surtout. La box que je faisais gagner également sur le dimanche du salon. Elle a été gagnée par Matisse. Bravo Matisse. Et c'était une... Ah merde. C'était quoi ? C'était une RX Gen 3 triple en vert fluo. Qui était encore sous blister que j'avais déjà reçu pour une vidéo. Mais j'en avais déjà une en vert fluo. Donc bravo Matisse. Tu l'as gagné. Bonne utilisation. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. C'était Théo. A tantôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada